bonjour et bienvenue à tous vidéo vraiment très rapide pour vous parler d'un casque qui s'appelle l'ultrason donc l'ultrason pro 900 voilà qui est livré dans sa petite boîte bon il se trouve que je me séparais de ce casque après plusieurs années de bons et loyaux au service il va être remplacé pour être monté en gamme et donc avant de le vendre je voulais vous faire une petite présentation dessus donc voyez la petite boîte qui va bien hop avec son emballage dedans je n'étais pas censé l'ouvrir de ce côté là donc vous avez une notice voilà très performante donc spécialisée pro monitoring ifi ou dj bon voilà c'est un casque donc ça peut faire les trois fonctionnalités pour ma part je vois plutôt ça soit comme du pro en casque monitoring mixage mastering casque même si c'est un casque fermé il est quand même assez ouvert donc il est agréable il va pas vous fatiguer le côté ifi aussi très agréable il ya un boost au niveau des basses fréquences qui est très intéressante pour les musiques modernes mais on reste sur un côté audiophile donc beaucoup de précisions une belle ouverture etc dj in pour ma part moi je préfère les casques extrêmement fermé et donc pour ce faire je pense que j'aurais plutôt un faible pour le classique j'ai oublié son nom je suis un boulet le hd25 2 de chez nether voilà encore une fois le voilà qui reconnaissable avec le repère sur l'oreille droite voilà qui est utilisé à la télévision qu'on voit sur les présentateurs sportifs etc donc voilà pour une écoute monitoring etc c'est vraiment un casque d'une très très bonne qualité voyez les coussinets sont de bonne taille on l'a bien un petit peu lourd peut-être sur la tête mais bon voilà il finit par se faire oublier un côté droite et un côté gauche qui a été repéré ici on a deux câbles vraiment un câble 6 35 et un 3 35 donc chaque câble va venir se visser donc là voyez se vissent directement à cet endroit là donc c'est un casque d'occasion maintenant qui accessible vous pouvez le toucher aux alentours des 200 euros 200 250 euros il valait à ma connaissance 450 euros il était proche des 500 euros à l'époque je crois que je l'ai acheté à peu près peut-être cinq ans donc c'est vraiment un casque que je vous conseille qui est vraiment très bon si vous si vous n'avez pas des enceintes monitoring de qualité ça serait peut-être intéressant de vous équiper de ce genre de casque vous voyez puisque vous allez pouvoir obtenir une précision moi mes mix ont gagné en moi mes mix ont vraiment gagné en qualité lorsque j'ai acheté ce casque qui est intéressant pour la basse basse musique pour le hip hop pour l'électro ou n'importe quel style que ça soit la musique moderne ou pas du tout on peut on peut mixer du rock on peut mixer de la pop c'est également très bien pour ça moi j'avais pas un usage spécifique c'était à l'époque où j'étais ingénieur son et que je faisais mes mix master et beaucoup d'enregistrement très très bien pour checker également la voix placement de la voix pour avoir beaucoup de justesse donc c'est un casque est très juste qui agréable qui a son petit boost dans les bas donc qui est intéressant histoire de checker que les bas sont bien pressés bien précises et bien présentes dans le mix ça vous évite d'avoir des enceintes monitoring à 1000 euros l'enceinte pour checker ça dans ces cas là c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de casque donc c'est un casque que j'affectionne encore une fois c'est le pro 900 d'ultrason qui est vraiment très agréable et si j'avais un casque à vous conseiller entre 200 250 euros il n'y a pas photo il écrase vraiment tout le monde donc 200 250 euros d'occasion je pense que maintenant c'est un casque qui est dans les 380 euros 9 donc jetez vous sur ce casque c'est un casque que playamao vous recommande vraiment à 100% de la rénovation selon vous de la rénovation